Le ministère de la Santé publique, à travers la Direction régionale de la Santé publique en Allemagne, nous sommes là pour renforcer les compétences de l'équipe de santé de la Fondation Agbarali dans la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19. En effet, cette initiative a rejoint le fait suite à l'engagement de la Fondation Agbarali auprès du ministère de la Santé publique, on a mis en œuvre de cette vaccination contre la COVID-19. Les équipes étaient présentes ici, ont été formées sur les présentations, les caractéristiques du vaccin, la logistique et chaînes de froid, comment organiser une site de vaccination, également sur l'enregistrement et le suivi des vaccinations, mais aussi sur les effets secondaires du vaccin qui font votre humeur. Et nous avons également fait des séances pratiques de vaccination avec beaucoup de questions-réponses à la fin. Nous remercions donc les autorités ainsi que les ministères, nous témoignons également de notre gratitude auprès de la Fondation Agbarali pour son engagement pour le bien-être de la population. Nous tenons également à remercier nos partenaires techniques et financiers qui sont toujours là pour leur appui technique et financier, particulièrement l'UNICEF qui est doté de réfrigérateurs homologués, aux deux sites de vaccination que la Fondation Agbarali va ouvrir dans les jours qui viennent. Nous osons croire que cette collaboration va au-delà de la vaccination contre la COVID-19 et que ça va prendre en compte également les autres vaccinations et les autres programmes de santé. A la fin, j'invite chacun d'entre nous à être le promoteur de la vaccination auprès de notre populaire. de la population qui est très bien. Nous sommes très satisfaits et on a la Fondation Agbarali et on remercie beaucoup pour cette grande opportunité qu'a. Depuis la Fondation,, à toute la Fondation et aux autres les personnes en arrivant. Et la Fondation de la Fondation à la toute l'Université de l'Antoine-Terra. Sous-titrage ST' 501